Je voulais parler de la mise en œuvre effective du droit social. Et là, je ne me réfère pas à la transposition lente et imparfaite. En fait, de temps en temps, la question est posée pendant des rencontres comme celle-ci, si la législation de l'Union doit évoluer, si on a besoin de nouvelles règles, etc. C'est une question tout à fait légitime et importante et nous avons déjà entendu que, la dernière année, le législateur européen était très très actif dans le domaine social. Mais pour moi, il y a encore une autre question qui est, je pense, également, sinon peut-être, encore plus importante. Et c'est celle de la mise en œuvre effective de droits sociaux que le justiciable tire de droit de l'Union. Et dans le droit de l'Union, il existe plusieurs instruments ou principes qui contribuent à la réalisation de cette mise en œuvre effective. Là, je songe, évidemment, à l'effet direct des dispositions du droit social, bien que l'absence de l'effet direct, horizontal des directives pose des problèmes. Mais je crois que nous allons y parler un peu plus tard ce soir. Il y a aussi, deuxièmement, le principe de la protection juridiction effective intérinée depuis quelques temps dans l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux. Un principe, un droit fondamental qui garantit l'accès aux juges indépendants impartial, probablement établi par la loi et beaucoup plus. Et enfin, certaines directives du droit social exigent également, d'ailleurs en termes assez généraux, ils exigent l'existence de procédures judiciaires appropriées et parfois elles exigent les sanctions qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Et en principe, Mme Robin-Olivier l'a déjà mentionné, un principe s'est laissé aux États membres de prévoir les règles sur les sanctions, mais aussi sur la voie des recours. Et bien évidemment, on peut s'interroger, quel est le résultat de cette délégation. Là, à mon avis, il y a déjà un souci, c'est mon premier souci, j'ai encore une autre, mais celle-ci c'est mon premier souci. Effectif, dissuasif, proportionné, ça veut dire quoi ? Quel type de sanctions les États membres ont-ils introduit ? Qu'est-ce que nous en savons ? Comment est-ce que le juge apprécie ces sanctions ? Et sont-elles effectivement appliquées ? Et là, je vous signale que dans la récente directive sur la transparence des rémunérations, on peut lire dans une disposition le suivant. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les sanctions prévues par la directive soient effectivement appliquées dans la pratique. Là, c'est déjà un signal qu'il y a un problème. Et en tout cas, il faut, il me semble, que les autorités chargées de surveiller l'application de règles du droit social de l'Union soient plus efficaces et à même de bien s'acquitter de leurs tâches de contrôle. Et en outre, elles devraient être compétentes pour infliger des amendes administratives et, le cas échéant, imposer le paiement des compensations et d'anonymisation. Et enfin, n'oublions pas que les États membres et leurs autorités peuvent avoir de différents intérêts, priorités, ou même des intérêts concurrents, ce qui se traduit dans des différences en ce qui concerne le contrôle et les sanctions et l'ineffectivité du système. Alors, en deuxième lieu, je signale un autre problème. Le système de la protection des droits sociaux de l'Union est, pour une très grande partie, fondé sur l'action d'individus. C'est le justiciable individuel qui doit introduire un récord. Toutefois, ici, nous sommes en face de personnes souvent dans des positions assez faibles, précaires, vulnérables. Et je parle évidemment des victimes de discrimination, mais aussi de médecins assistants ou infirmières en formation qui sont souvent exploitées du point de vue du temps de travail ou autrement. Je parle de personnes détachées ou de travailleurs temporaires qui, comme on le peut lire dans les journaux, sont également exploitées et herbergées dans des circonstances indignes et insalubres. Est-ce que c'est réel que ces personnes introduisent un recours devant un juge ? Bon, il est vrai que plusieurs directives changent la charge de la preuve pour rendre cet recours plus facile. Il existe également des dispositions qui prévoient qu'une association ou une organisation peut, dans certaines circonstances, sur certaines conditions, engager une procédure judiciaire au nom d'un individu ou à l'appui d'un individu. Dans le domaine de la discrimination, ce soutien peut venir de la part de l'Organisme pour égalité de traitement. Mais le problème reste. Il faut une victime individuelle qui est prête à engager une procédure. Et, à mon avis, pour renforcer la mise en œuvre effective, pour autant que contentieux a un rôle à jouer à cet égard dans la mise en œuvre effective, pour la renforcer, il faut introduire, à côté de cette approche individuelle, une approche collective. Dans le domaine des droits de protection des consommateurs, il y a une directive relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Pourquoi pas obliger les États membres de créer des actions représentatives visant à protéger les intérêts de certains groupes de travailleurs ? Et c'est possible dans certains pays membres, mais pas dans tous les États membres. Ces actions représentatives pourraient être introduites par les syndicats, organisations non-gouvernementales qualifiées, organismes publics comme le Ombudsman, un défenseur d'un droit ou des organismes d'égalité de traitement. Et permettez-moi de, quand même, c'est un souci, mais je veux aussi mentionner que dans ce contexte, il y a un développement assez ponctuel, mais positif. Dans la proposition de la directive sur travail via une plateforme figure une disposition selon laquelle les entités juridiques qui ont un intérêt légitime à défendre les droits des personnes exécutant un travail via une plateforme puissent engager toute procédure judiciaire ou administrative visant à faire respecter les droits ou obligations dégoulant de la directive. En même sens, dans la proposition de la directive sur normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement, cette proposition prévoit que les États membres veillent à ce que les organismes pour l'égalité de traitement puissent engager des procédures judiciaires en leur propre nom, notamment pour lutter contre une discrimination structurelle et systématique dans des dossiers qu'ils ont sélectionnés en raison de leur abondance, leur gravité, etc. Alors, ces organismes peuvent agir en leur propre nom, dans l'intérêt public et en l'absence d'une victime identifiée. En bref, le contentieux dans le domaine du droit social est évidemment seulement une partie d'un problème beaucoup plus complexe quand nous nous focalisons sur la question de la mise en œuvre effective de ces droits, mais je pense qu'en tout cas, en ce qui concerne ce contentieux, il y a encore beaucoup de travail à accomplir afin de contribuer à la mise en œuvre effective du droit social et de créer un cadre pour cette mise en œuvre qui est plus robuste et plus solide. C'est tout que je voudrais partager avec vous pour le moment. Merci. Merci.